Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch sur la chaîne Football pour retrouver un nouvel avant-match. Aujourd'hui c'est l'avant-match de la cinquième journée de Ligue 1, on est à domicile. Bonsoir à tous, bonsoir à Maxime dans le chat, on est à domicile pour cet avant-match, pour ce match de ce week-end. Et on est face à Strasbourg, bien évidemment pour cet avant-match avec moi, il y a Tekken qui sera là pour m'accompagner dans ce live. Bonsoir à tous, salut Melt et salut Benoît. Et oui, tu viens de l'introduire, Benoît, notre supporter strasbourgeois, est avec nous, salut Benoît. Salut. Comment ça va à trois jours d'affronter l'Olympique Lyonnais ? Bonsoir, franchement ça va, on aurait pu être plus stressé, mais c'est rare de dire ça, mais on est plutôt serein pour jouer Lyon. C'est vrai, il y a eu quelques très très bons résultats ces derniers temps de Strasbourg, je me rappelle, il m'a traumatisé ce coup franc de Liénard, qui arrive à donner le 3-2 à Strasbourg en toute fin de match, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, c'était pour la bonne cause. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, quel est ton parcours, toi ton passif avec Strasbourg ? Tu nous disais en off que tu es fan du club depuis une petite dizaine d'années. Bah ouais, c'est ça, depuis que mon père a commencé à m'amener au stade, donc quand on a déposé le bilan, il a commencé à m'amener au stade, et puis j'ai découvert le foot avec ça, et puis c'est venu comme ça, de père en fils. Et depuis, c'est le RCS dans la peau, dans les veines. Et on parlera bien évidemment de cette relégation, on fera un petit peu toute l'historique de cette formation strasbourgeoise, avec un club historique au final de ce championnat de France. Oui, au final. Et oui, un club avec une grande histoire. On va pouvoir débuter, rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par parler évidemment de cette formation strasbourgeoise, de sa forme actuelle, et on va commencer, pour introduire un petit peu la forme actuelle de Strasbourg, par parler du fait, c'est quand même la priorité. Oh, et Waze qui vient de prendre son troisième mois d'abonnement Prime Gaming, on te remercie beaucoup Waze. Et on remercie également à Cyril, qui vient de follow la chaîne, et également à Pastéro 16, qui la follow juste avant le début du live, pendant qu'on attendait. Un grand merci. C'est moi. Ah, c'est toi ! C'est mon compte. Parfait. Un grand grand merci à toi, et on va pouvoir débuter. Parler de cette formation strasbourgeoise, qui depuis cette année, cet été, un nouvel entraîneur, avec l'arrivée de Julien Stéphan. Comment tu as vécu, toi, cette arrivée de Julien Stéphan, après le départ de Thierry Lauré ? Je t'avoue que nous, à la fin de la saison, pour le départ de Lauré, on se disait qui entre Gourvenet, contre Rémi Gard, potentiellement Dalloglio, qui a été un moment chez les tablettes, et puis paf, Stéphan qui arrive, on a été surpris. Surpris d'attirer quelqu'un comme Stéphan, parce que c'est quelqu'un qui a quand même réussi à Rennes, malgré sa fin un peu difficile avec Rennes, mais il a bien réussi, il s'est révélé. C'est un top coach, je trouve, en France, pour faire du jeu, donc qu'on l'attire à Strasbourg, c'est incroyable. Et oui, c'est vrai que quand on imagine cette formation à Rennes, qui jouait la Ligue des Champions il n'y a pas un an, le voir arriver à Strasbourg, je ne dirais pas que j'étais surpris, j'étais surpris, mais on pouvait s'attendre à un club peut-être qui avait des résultats actuels plus élevés, mais oui, ça a été une très très bonne chose de le voir arriver, selon toi, que tu trouves son arrivée positive, est-ce que, pour le peu que tu as vu pour le moment ? Oui, pour le peu que j'ai vu, déjà ça change des 5 ans qu'on a passé sur Thierry Loret, à jouer un football rugueux, très dur sur l'homme. Là, on est beaucoup plus axé ballon, on va dire, sans dénigrer Thierry Loret, bien sûr, mais vraiment au cœur de sa stratégie de ballon, et je trouve que c'est plutôt positif, déjà, pour le moment. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de nos matchs qu'on a fait nous avant. La transition est toute faite, on peut parler des premiers matchs de ce club du RCSA, qui a commencé par une défaite, si je n'ai pas de bêtises, ou par un match nul. Oui, une défaite contre Angers, oui. C'est ça, donc qui avait, oui, le fameux Angers de Gérald Batik, cette formation strasbourgeoise qui a commencé par une défaite, et qui là, juste avant d'affronter l'OL, sort d'une victoire face à Brest, cette formation strasbourgeoise, c'était sa toute première victoire sous l'ère Stéphan. Comment tu l'as vécu, toi, cette victoire ? Est-ce qu'elle t'a convaincu à 100% ? Ou est-ce qu'il y a encore des motifs de doute quant à votre regard de la performance ? J'ai du mal à être convaincu du fait qu'on soit vraiment si fort que ça, parce qu'à mon sens, c'était plus un Brest qui était vraiment très faible. Je pense qu'il faut confirmer. Je ne pense pas que ce soit vraiment contre vous, au final, qu'on va savoir si on va confirmer. Est-ce que Lyon, ça reste Lyon, malgré les difficultés ou pas ? Je pense que c'est plus avec les matchs contre Metz, d'après Lens, qu'il faudra vraiment voir si, contre ces clubs-là, on arrive à jouer, en fait. Et ouais, c'est à voir. Mais je pense que ça peut aller que dans le bon sens. Je ne vois pas comment ça pourrait aller dans le mauvais sens. Avec ce que j'ai eu pour le moment. C'est positif si jamais on ne voit pas de capacité de détérioration des résultats. Il y a Cyril, dans le chat, qui nous rappelle qu'il parle de Julien Stéphan, que c'est l'un des seuls coachs hors PSE, bien sûr, à avoir gagné un trophée sur le plan national. Avec Thierry Lauré, on parlera de cette Coupe de la Ligue 2019 un peu plus tard dans le live. Ça a été un très très beau moment pour les supporters strasbourgeois. On va passer aux joueurs en forme. C'était un petit peu le terme que j'ai abordé. Maintenant, ce n'est pas peut-être le terme le plus opportun. Quand je dis joueurs en forme, je parle de deux joueurs qui, moi, me plaisent beaucoup. Et j'avais juste envie qu'on en discute et qu'on parle d'eux en particulier. Tout d'abord, Ludovic Ajork et également le retour, puisqu'il est revenu cet été, de Kevin Gamero. Ça a été un peu une surprise de voir le retour de Kevin Gamero à la maison cet été. Alors, moi, c'était un peu, depuis que je suis le foot, au final, c'était un peu un rêve de le voir revenir. Parce que c'est mon joueur préféré. Notamment, il m'a fait tomber amoureux du FC Seville, quand je le regardais jouer. Et le fait qu'il revienne, c'est sûr que moi, j'aurais du mal à être objectif sur ce point-là. Parce que Kevin Gamero, c'est Gamero, c'est un peu mon idole. Et c'est sûr que moi, j'en ai versé des larmes, surtout à sa présentation. Ça peut paraître un peu bobo dit comme ça, mais émotionnellement, c'était fort. On comprend tout à fait, d'autant qu'avec les dernières rumeurs sur l'impossible retour de Karim Benzema à la maison, on a à peu près les mêmes idées, les mêmes parallèles qui se font dans notre esprit, bien sûr. Et oui, c'est vrai, il a d'ailleurs marqué son premier but cette année, il a déjà marqué une fois cette année. Contre le PSG, ouais. Et de la tête, en plus. Dans cette défaite, malheureusement, 4 buts à 2, mais bon, ça reste le PSG, c'était bien 4 buts à 2, je ne l'échange pas. Défaite positive. 4 buts à 2, oui, c'est ça. On va passer aux indispo. Alors, à l'image, vous voyez Jean-Eve Daoulou et Ibrahim Assisoko, qui n'étaient pas là lors du dernier match. Est-ce qu'on a eu un peu plus d'informations ? Je te pose la question, parce que je n'ai pas vu ça. Aoulou, il ne sera pas là. Aoulou, c'est une blessure de longue durée, semblerait-il. Ouais, Aoulou, il ne sera pas là, il ne devrait pas y avoir Lesbo-Mochiba non plus, qui revient à peine, tout juste. Sisoko, je ne pense pas qu'il sera titulaire, je pense qu'il sera dans le groupe. Je ne sais pas trop, je ne saurais pas te dire exactement quelle blessure est là. Et il y a aussi Carole Fila qui s'est entraîné individuellement cette semaine, donc je ne suis pas sûr qu'il joue, mais il sera dans le groupe, je pense. Fila est suspendu pour une accumulation de carton. Carole Fila d'ailleurs, on va faire une petite transition. Carole Fila qui est arrivée cet été, si je n'ai pas de bêtises, joueur polonais. Oui, polonais. Oui, polonais. Oui, oui, c'est ça. Qui vient au poste de latéral droit, avec, il y a eu également cet été, cet été l'arrivée de Frédéric Gilbert, qui sont deux renforts sur le retour de Frédéric Gilbert. C'est l'année, c'est l'été des retours chez vous, du côté Strasbourg-Bourgeois. Et Aoulou devrait revenir d'ici trois semaines, je dis Cyril, et ce sont des bonnes informations. On espère pour vous qu'il reviendra avec beaucoup de qualité et qu'il apportera beaucoup au milieu de terrain, même si on parlera de ce milieu de terrain. Pas sûr qu'il soit dit dessus. Oui, quand on voit le milieu de terrain, on parlera du milieu de terrain Strasbourg-Bourgeois, qui est très très alléchant, je l'aime beaucoup. On va faire une toute petite aparté pour revenir sur un sujet plus proche de l'Olympique Lyonnais. On va parler bien évidemment des absents, on en vient de parler des absents côté Strasbourg-Bourgeois, on va parler des absents côté Lyonnais. Tekken, Peter Boss a parlé cet après-midi en conférence de presse, et finalement, il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai compté quatre joueurs, et pour le moment, on ne sait pas trop qui sera là et qui ne sera pas là. Alors, pour ce qui est des certitudes déjà sur les absents pour le match contre Strasbourg dimanche, on a Damien Da Silva qui est suspendu après son carton rouge reçu contre Nantes. Ça, c'est une certitude, il ne sera pas là. Ensuite, on a deux joueurs qui sont blessés, pareil, qui vont manquer le match contre Strasbourg. Léo Dubois, qui revient d'un match de l'équipe de France contre la Finlande pendant la trêve internationale, et qui s'est blessé un petit peu au mollet. On ne sait pas trop exactement ce qui lui arrive, mais il sera indisponible pour ce match. Tout comme son compère sur le côté droit de l'année dernière, Tino Cadewéry, qui lui, revient du coup de sa sélection zimbabweenne, avec une blessure aussi, je crois que c'est au quadriceps pour ce joueur-là. Donc, ça fait déjà trois joueurs où on est sûr qu'ils seront blessés. Pour ceux, par contre, où c'est un peu plus incertain, on a deux joueurs brésiliens qui reviennent, pareil, de la sélection brésilienne. Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, qui sont, on va dire, un peu incertains pour cette réception de Strasbourg au Groupama Stadium, puisqu'ils ont joué, enfin, du moins, Paqueta a joué hier pour sûr. Guimaraes lui était sur le banc avec le Brésil. Et l'OL a affrété un avion privé, en fait, pour les rapatrier du Brésil en France pendant cet après-midi. Et on sait que Peter Boss, depuis son arrivée, a une règle très stricte, c'est pour qu'un joueur figure dans le groupe du match du week-end, il faut qu'il ait participé aux récents entraînements. Donc, les joueurs ont participé aux entraînements. Donc, il y a sans doute moyen, quand même, qu'il soit présent dans le groupe. Après, concernant une éventuelle titularisation, c'est plus mitigé. Ensuite, un autre point, pareil, un petit peu en balance, on a Xardin Chakiri, qui, lui, a bénéficié de toute la trêve pour s'entraîner avec l'OL. On se souvient qu'il avait renoncé à participer au rassemblement de la sélection suisse. Il était juste allé pour rencontrer le nouveau sélectionneur, tout en négociant son retrait, on va dire, de la sélection nationale pour cette période-là, afin de rejoindre le groupe Lyonnais. Donc, pareil, Chakiri, un petit peu incertain. Et enfin, on a Jérôme Boiteng, qui est pris dans toute cette affaire de procès. Beaucoup de gens ont vu cette affaire-là traîner sur les réseaux sociaux. Donc, lui, pareil, ne s'est pas entraîné aujourd'hui, mais devrait quand même figurer dans le groupe. Pour le coup, lui, concernant la titularisation, je pense que c'est quasiment impossible qu'il soit titulaire. Il n'est sans doute pas encore prêt, tant physiquement que tactiquement, pour entrer dans la charnière centrale, qui devrait d'ailleurs voir le retour de Jason Denayer, enfin titulaire. Parce que le joueur a pu enchaîner pendant la prêve internationale, voilà, trois matchs complets avec la Belgique. Donc, on peut se douter, voilà, que physiquement, il est enfin revenu à son meilleur niveau. On rappelle qu'il avait contracté le Covid pendant le... Je crois que c'est pendant l'été, pendant le mercato d'été. Et qui, depuis, voilà, revenait assez difficilement. Ce match-là, contre Strasbourg, serait vraiment l'occasion de le voir revenir définitivement dans le groupe, avec aussi un mal au gousto qui devrait logiquement suppléer Léo Dubois, qui est blessé. C'est un point très complet sur l'état du groupe lyonnais, un groupe qui n'est pas en complet, contrairement à ton point. On va parler maintenant de l'histoire du RCSA, Racing Club Strasbourg-Alsace, qui n'a pas toujours tenu ce nom, d'ailleurs. Ça a longtemps été le RC Strasbourg. Non. Oui, le RC Strasbourg des footballs. C'est un club qui a été fondé en 1906, première fois que le club passe professionnel en 1933. C'est un club avec un championnat de France, on en parlera juste après, avec trois Coupes de France, quatre Coupes de la Ligue, on parlera de la dernière. C'est un club historique de ce championnat de France. Vous voyez à l'image les logos, les différents logos du club. Alors, vous voyez que la charte graphique a pas mal changé. Et d'ailleurs, le troisième logo que vous voyez est un logo qui est apparu dans les débuts des années 70. Donc, ce symbole-là, ce rond bleu avec le trait rouge et la cigogne, c'est déjà des codes qu'on retrouvait dans les années 70 avant de retrouver le logo actuel. Cyril qui nous dit concernant Boateng et Shakiri, vous n'avez pas le même avis que Julien Le Gaune avec qui j'ai fait l'avant-match hier. Ouais, c'est encore une fois, on s'adapte au jour le jour et la réalité d'une conférence de presse de Peter Boss le vendredi va totalement différer de ce qu'on a le jeudi. Au final, on reste dans l'incertitude. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu prendre de pincettes, enfin, qu'on a pris des pincettes, au contraire, et qu'on n'a pas voulu prendre de Paris. Pour le moment, Shakiri Boateng, on ne sait pas trop. On garde espoir que les deux puissent être là parce que ce sont deux renforts de qualité recrutés cet été et on espère qu'ils pourront nous aider à faire une très, très bonne saison. De tout ça, ce qu'on navigue à vue concernant les conférences de presse, le match est dimanche, on est vendredi soir, donc il y a encore la journée de demain et la matinée de dimanche qui pourront impliquer sur les événements et l'éventuelle compléhension du groupe ou du 11 titulaire. Donc, évidemment, il y a toujours des petites dernières minutes, des informations de dernière minute qui peuvent tomber. On va pouvoir passer un petit peu à cette partie plus historique du club du RC Strasbourg. Le RC Strasbourg formé en 1906 qui tient son premier statut professionnel en 1933. Ce club de Strasbourg qui commence avec, vous le voyez, ces images-là qui sont des images d'archives, l'image de gauche et puis l'image d'une équipe en 1919, l'image de droite est le premier véritable, le premier, comment dire, le premier rassemblement des futurs dirigeants du RC Strasbourg. D'ailleurs, la personne que vous voyez en bas à droite de ce groupe est le premier président de l'histoire du RC Strasbourg en statut professionnel, bien sûr. Strasbourg qui est un club qui a énormément eu d'histoire étant un club alsacien avec, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande, l'histoire de l'Ausace, de la Lorraine, etc. On va passer à un brin un peu plus joyeux de l'histoire du RC Lens. Du RC Lens. Pourquoi je dis RC Lens à chaque fois ? C'est parce que je dis RC. J'enchaîne sur Lens. Oula. Au lieu de Strasbourg. C'est, c'est, c'est... Il faut que j'arrête. Du coup, le RC Strasbourg avec l'âge d'or du RC Strasbourg ses années 70. On va parler bien évidemment de Gilbert Gresse, l'entraîneur historique de cette formation. Enfin, historique, il est resté trois ans. Mais en 1979, cette formation strasbourgeoise qui remporte le championnat de France. C'est vraiment l'apogée de cette formation du RC Strasbourg. Je prends les paris et même, je le sais, parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, Benoît n'était pas né à cette époque-là. Non, en effet, je n'étais pas né à cette époque-là. Oui, c'est la belle époque du RC Strasbourg qui arrive même à aller en Ligue des Champions l'année suivante. Et ça a été de très, très belles saisons pour ce club de Strasbourg qui, au final, est un club qui est très neuf, finalement, dans notre esprit puisque le club est remonté en Ligue 1 seulement en 2016. C'est un club qui a connu une liquidation, une relégation administrative et une liquidation, ce qui fait qu'en 2011, le club est reparti de quasiment zéro au final. Oui, ben... Après la descente, il y a quelqu'un, Marc Keller, qui est revenu, du coup, ancien joueur, qui a notamment marqué le club avec son but dans le barrage qu'on traîne en 1993. Il est revenu, on prend le club et puis voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin, un peu vite, certes, mais on est vite revenu dans l'élite et je pense qu'on a repris notre place légitime dans la division 1. Cyril qui nous dit que je vais peut-être passer pour un fou, mais les années CFA2-CFA, c'était également de très belles années. Je m'en comprends tout à fait. C'est mes premières années, c'est les plus belles. Oui, évidemment, c'est ces années-là, c'est ces moments-là quand on est en toute petite division avec un stade comme la Méno. J'imagine la Méno, même en CFA, en CFA2, devait être plein. Cyril qui nous dit qu'on peut croire que de l'extérieur c'était terrible, mais beaucoup de supporters ont vraiment aimé cette période, l'époque où le football régnait. On va parler juste de la transition avec l'autre personne que vous voyez à l'image. Il s'agit de Thierry Loré. Thierry Loré qui est l'entraîneur qui récupère cette formation strasbourgeoise en 2016 et qui est au final l'entraîneur qui a fait remonter le club en division 1. Oui, il a refait le même coup qu'il avait fait avec le gazelleck de monter le national en Ligue 2 et Ligue 2 en Ligue 1 la saison d'après. Je t'avoue que nous, quand on est monté en Ligue 2, le but c'était de se maintenir, de finir 17ème. Et puis au final, au fur et à mesure de la saison, on se retrouve à être au coup d'un coup d'un coup avec les premiers et puis on finit champion. Et Amiens qui nous suit dans notre sillage, ça aussi, on peut dire la belle histoire même si on n'est pas très améli avec le club. Il a eu cette belle histoire. un championnat extrêmement serré avec tout qui se joue dans le dernier multiplex et cette montée d'alien qui se fait au dernier, à la dernière seconde à la 95ème minute. C'était vraiment une formidable fin de saison pour un championnat. d'ailleurs, anecdote sur ce dernier multiplex, nous on doit gagner pour assurer d'être premier. On gagne 2-1 contre Bourambresse à domicile mais un gros coup de chaud parce que c'est un joueur formé de chez nous qui marque le but de Bourambresse vers la 75ème qui nous fait stresser pendant 15 minutes. C'est un joueur formé chez nous. Ça aurait pu être très chaud. Petite anecdote fun fact. On connait bien à Lyon les ex qui marquent contre nous. On connait bien trop souvent malheureusement. Et oui, au final, cette formation strasbourgeoise qui remportera la Ligue 2 et qui depuis est en Ligue 1 et reste en Ligue 1. D'ailleurs, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, Loré est l'un des trois ou quatre plus grands coachs du RC Lens en termes de longévité. Ce qui est équipé de Flauble. J'ai dit Lens encore ? J'ai encore dit Lens ? Oui. C'est impressionnant. De Strasbourg, excusez-moi, donc l'un des trois ou quatre plus grands coachs de Strasbourg en termes de longévité comme Marc LR qui d'ailleurs est là depuis 2011. Et c'est vrai que Strasbourg, dans les années 2000, était habitué à avoir des présidents qui changeaient très souvent et des coachs aussi. Ouais. Moi, je vais me mouiller. Thierry Loré, c'est le plus grand coach de l'histoire du club, simplement. D'accord. Même Gilbert Grèce qui nous a fait gagner le championnat, il n'est pas assez hauteur. Même Juguet Pérou. Niveau affect, etc. Moi, l'oreille a tout fait. C'est vrai que quand on prend un club d'aussi bas, qu'on le remonte tout en haut et voilà. Et ce qui est très fort également, ce n'est pas simplement de l'amener en haut, c'est de le garder tout en haut et d'avoir la capacité de maintenir le club plusieurs saisons et le fait qu'en 2021, ils sont encore en Ligue 1 et on espère pour vous qu'il restera longtemps en Ligue 1. Oui. cette formation strasbourgeoise qui, sous ce même Thierry Loré, a réalisé la... Je ne dirais pas l'exploit, je dirais la très belle surprise d'aller chercher même un trophée, un trophée majeur, un trophée national puisque cette formation strasbourgeoise a disposé de Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue 2019. Ah, on dit que tu vas te faire allumer par les vieux, Benoît, avec ta déclaration sur Gilbert Grèce et sur Thierry Loré. Ah bah... J'ai bien précisé, je me mouille avant. C'est pour ça. Oui, parle-nous un petit peu de cette victoire de Lens, j'ai failli dire de Lens, je ne l'ai pas dit, de cette victoire de Strasbourg en finale de la Coupe de la Ligue 1. BKT, ça a été une surprise pour beaucoup d'aller voir cette formation strasbourgeoise aller chercher ce trophée et puis au final, j'ai envie de dire, on a eu... C'est pas cette année-là... C'est quelle année que Julien Stéphan remporte la Coupe de la Ligue 1. de France face à Paris. C'est la même année qu'il gagne la Coupe de France. C'est la même année. Encore une année, Thomas Tourelle se fait siffler les deux Coupes nationales dans sa première année au PSG. Terrible. Après, ça va. Pour ce qui est de la Coupe de la Ligue, je dirais, c'est moins honteux, il ne la perd pas en finale. Mais oui... Après le match qu'il perd contre Guingham, on tue quand même. C'est vrai. Bien sûr. c'était... Encore une fois, on va prendre... Merci Raph qui dit qu'à chaque fois qu'il entendra c'est une club Blanc qui lui vient à l'esprit. C'est vrai. Je vous répare pour... C'est le 31 avant-match pour Blanc ? Parfait. On est prêt. Pour ce qui est de cette victoire en Coupe de la Ligue, j'imagine l'émotion que doivent avoir les supporters qui ont vu le club il y a moins de 10 ans descendre en CFA2, remonter, faire une remontée fantastique et aller chercher en plus de ça un trophée. C'est... Les émotions devaient être fortes. En tout cas, de mon point de vue, pour ma part, c'est ma première expérience de finale. On peut le dire que c'était un match de merde. Claqué. Mais en termes de saveur, de pression, d'émotion, je pense que je ne suis pas prêt de revivre quelque chose aussi intense. Si là, je devais dire, par exemple, le maintien qu'on a contre vous avec le but de Lunar, pour moi, il n'arrive même pas à ce niveau-là parce qu'une finale, c'est une finale. C'est d'immondre au-dessus qu'un match de Ligue 1 en finale. Et sinon, je pense surtout à Cyril qui dit le déplacement à Francfort, c'est sûr, c'était aussi mon premier gros déplacement. Mais sinon, c'est surtout au niveau des supporters qui, pendant les années de galère, étaient bénévoles au club. Je pense que c'est un peu un aboutissement d'un travail, je ne dirais pas de long, mais un travail bénévole que les gens ont fait pour remettre le club sur de bonnes bases afin qu'on puisse remonter là où on est. c'est surtout dans cette optique que c'est très beau. C'est un club qui est extrêmement familial, Strasbourg. On va bien évidemment prendre l'exemple du stade de la Meno. Il y a toujours une ambiance qui est magnifique avec des supporters au top. Même, j'imagine que le premier retour à la Meno, je n'ai pas regardé de match, je pense, mais le premier retour à la Meno avec les supporters a dû être assez incroyable après cette période de Covid. Après ce Covid, j'étais au premier match à Angers, contre Angers. Étonnamment, j'ai trouvé qu'il y avait une meilleure ambiance sur le match d'après contre 3 que contre Angers, mais ça, je pense que c'est l'effet vacances. Il y avait moins de monde contre Angers, mais c'était fort aussi de retrouver cette ambiance, de retrouver tout ce bruit que tu as derrière toi dans les tribunes. C'est toujours spécial. Oui, la Meno, un des grands, grands stades de Ligue 1. On aime avoir des ambiances comme ça. Le match sera au Groupama Stadium. On espère qu'il y aura une belle ambiance au Groupama, surtout après les différentes critiques slash analyses de certains supporters sur les assos sociaux. Il y a eu beaucoup de déchauffourés vis-à-vis du sujet du remplissage du stade. Les Bad Goon ont annoncé leur retour au Pamastadum. les Bad Goon et d'ailleurs tous les groupes de supporters, même les plus petits qui ne sont pas dans les virages, ont annoncé qu'ils soutiendraient leur équipe pour cette rencontre qui sera la troisième à domicile pour nous. Ça a été une belle preuve d'union de voir tous ces groupes de supporters acceptaient de revenir au stade malgré que certains groupes avaient annoncé boycotter tous les matchs au stade sachant le pass sanitaire étant obligé. On va faire un petit point avant de parler de la forme des équipes sur le statut du club. J'aime toujours cette petite chose parler du président, parler du coach, parler du capitaine. On a déjà présenté Marc Keller, on a déjà présenté Julien Stéphan. Le capitaine emblématique de cette formation de Strasbourg, Dimitri Lienard, il est encore capitaine cette année, pas de problème là-dessus, on est tous d'accord. C'est la première année qu'il est d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est la première année. Ce n'est pas le capitaine emblématique, je dis bêtises, mais c'est un joueur emblématique dans le sens où c'est un ancien du club. Oui, c'est un joueur emblématique. Oui, voilà, c'était peut-être pas long terme le terme de capitaine emblématique, mais joueur emblématique, quelqu'un qui l'a depuis très longtemps à Strasbourg, je ne sais pas depuis quand il l'est exactement, mais ça fait quand même 2013. 2013, je crois. Donc, voilà, quel est ton rapport à Dimitri Lienard, mais ce n'est peut-être pas la bonne manière de poser la question. Comment tu vois Dimitri Lienard, toi ? Moi, je vois Dimitri Lienard, c'est... Au final, j'ai commencé à suivre le club en même temps qu'il est arrivé. Donc, je vais dire que ce n'est pas... C'est le joueur qui m'a marqué, qui m'a marqué dans ma jeune histoire de supporter. On va dire qu'en maintenant, j'ai plus de facilité à le détester qu'à l'aimer, quoi. Honnêtement, en tant que capitaine, je ne trouve pas très bon. D'accord. Je ne trouve pas que c'est un très bon capitaine. Il est beaucoup plus à gueuler sur ses adversaires, sur ses coéquipiers que faire le rôle de capitaine que faisait très bien Stitwan Mikrovic l'année dernière. Au final, il était très collectif. Ouais, moi, il y en a, je n'ai pas un très bon rapport. Je ne trouve pas qu'il est encore au niveau pour jouer en Ligue 1, en tout cas titulaire. Et savoir qu'il est capitaine, c'est un peu comme savoir qu'il va être titulaire toute la scène. J'espère que ça changera de capitaine, en tout cas. D'accord. avec qui la place en tant que capitaine, par exemple ? Dans la commune strasbourgeoise, on a beaucoup eu ce débat. Il y a des noms comme Jiku, Sels qui ressortent. Et moi, je mettrais bien Sels. Parce que Sels, c'est quelqu'un qui est très... Je sais qu'avoir un gardien capitaine, ce n'est pas forcément le top du top. Parce qu'il n'a pas la vision du jeu. Mais Sels, c'est quelqu'un qui est très communicatif avec ses défenseurs et qui a un gros charisme, il faut le dire. Et je pense que il doit avoir le leadership nécessaire pour avoir le capitaine. En tout cas, moi, je le remettrais de droit. Ouais, Stéphane Mitrovic était le capitaine l'année dernière. Il est parti, cet été, Stéphane Mitrovic, je suis d'accord. Ouais, pour un million d'euros à Arjetafé. Et oui, parti à Arjetafé du côté de l'Espagne. Il y a eu quelques mouvements côté strasbourgeois cet été. On a parlé des retours à la maison de Frédéric Gilbert et de Kevin Gamero en début de live. On va passer à la troisième partie de ce live. Un live qui va se finir sur ces enjeux, sur qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de cette rencontre. On a déjà un peu débriefé le parcours on va dire de Strasbourg avec ses débuts difficiles, une défaite du côté de Angers, enfin face à Angers et une victoire très récemment face à Brest avec donc une victoire, un nul et deux défaites. Le club est actuellement 13ème de Ligue 1. Côté lyonnais, c'est un bilan qui est comparable puisque le premier match ce n'était pas une défaite mais c'était un match nul face à Brest. Le reste bien sûr vous connaissez la défaite face à Angers là aussi et le match nul face à Clermont avant la victoire, avant cette trêve internationale face à Nantes qui a permis au club de se placer à la 9ème position. au final avec ces deux formations stradbourgeoises et lyonnaises qui sont sur une victoire d'affilée, Tekken au final l'enjeu il est d'enchaîner, il est de confirmer ce mon premier résultat. Absolument, pour les deux équipes c'est vraiment le match de la confirmation dimanche soir. On va commencer par l'Olympique lyonnais justement qui après les premières journées où c'était le rodage pour le match contre Brest, la débâcle totale contre Angers et un peu le match nul qui avait un goût de semi-victoire contre Clermont. Il y a eu enfin une vraie victoire sur le papier contre Nantes pour un peu se donner de l'air, redonner confiance à tout un groupe et à tout un peuple lyonnais qui commençait un petit peu à trépigner, qui voulait absolument marquer ses premiers points au classement pour justement se rassurer, reprendre aussi un peu l'espoir sur ce début de saison qui était un peu un peu pas forcément chaotique mais qui était un petit peu difficile en termes comptables et puis de l'autre côté on a Strasbourg qui a fait un mauvais démarrage avec deux défaites et qui petit à petit se remonte et qui avec une éventuelle victoire contre l'OL dimanche pourrait repasser dans le top 10 du classement donc c'est une très bonne une très bonne une très bonne confrontation entre les deux équipes pour justement marquer le pas et réussir à se se hisser un peu plus haut au classement et enfin lancer sa saison avec une série positive pour l'OL on va dire que c'est le match vraiment de la confirmation pour Peter Boss qui a avait semblé trouver quelque chose contre Clermont a pu confirmer contre Nantes et doit justement s'inscrire dans la durée avec un plan de jeu avec des intentions qui doivent être répétées à chaque match pour justement engranger les points et entamer cette remontée au classement vers le podium on va dire qui est un peu l'objectif qu'on retrouve chaque année à Lyon pour tous les coachs oui cet objectif de podium il est clair côté Strasbourgeois au final je te pose la question Benoît qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de Strasbourg cette année est-ce que le club va essayer encore une fois de garder le maintien et dire que c'est la première année de Stéphane ou est-ce qu'il y a des vraies ambitions d'aller peut-être retrouver l'Europe d'aller chercher un top 10 ben c'est la première option c'est la première année de Stéphane donc ils veulent ils disent année de transition pour mettre en plein Stéphane pour que l'année prochaine on pense à viser la première partie de tableau ouais donc c'est vraiment un projet au long terme qui est en train de se bâtir on se doute bien que dès la première année ça va être délicat d'aller chercher tout de suite un top 10 et je parle même pas d'aller chercher l'Europe parce qu'il y a des très très gros prétendants quel est ton ressenti concernant la forme de Strasbourg est-ce que tu vois vraiment une amélioration dans le jeu voilà le but tu nous as dit c'était d'arriver à confirmer ce que l'on voit depuis la deuxième mi-temps du côté de l'Estac c'était après la deuxième mi-temps à 3 qui est vraiment un point plus positif dans le jeu bah tout d'abord pour revenir avant aux deux défaites la défaite contre Angers elle est toute trouvée c'est qu'on manquait de physique tout d'abord on était à court physiquement et surtout nous on a eu un gros chantier dans le mercato c'est la défense et contre Angers on n'avait quasiment pas de défense en fait et puis c'était le rodage au niveau du milieu et des attaquants Angers on s'est fait avoir parce qu'en fait on est tombé sur une équipe qui avait toujours ses cadres et une équipe avec des joueurs qui sont là depuis longtemps la plupart donc on s'est fait avoir par la stabilité de l'équipe d'Angers c'est ça il vous manquait une base et une structure qui n'avait pas bougé cet été ouais exactement après contre Paris j'ai envie de dire que c'est une défaite encourageante parce que c'est pas pour trouver sur l'arbitrage mais j'aimerais en parler parce qu'en fait le premier but déjà d'Icardi normalement il est large enfin largement il est hors jeu mais la VAR accepte le but quand même donc dès la deuxième minute on se prend un but qui est hors jeu après en deux minutes on en prend deux autres vers la 25ème je crois en première mi-temps on s'est fait manger et en seconde en fait là où avec Thierry Loray on aurait sombré on aurait dit bah tant pis quoi c'est perdu bah là on a continué à jouer et on a dit bah on perd 3-0 autant t'es à jouer offensif tu vois et puis au final bah on marque deux buts on joue plutôt bien on domine même je dirais en seconde mi-temps jusqu'au rouge de Djiku qui est absolument scandaleux il devrait pas du tout avoir rouge et puis sinon contre Paris c'est tout ouais après 3 oui 3-3 on a eu beaucoup de mal en première mi-temps 3 c'est un match où on a beaucoup manqué de réalisme on a eu beaucoup d'occasion mais on a beaucoup loupé donc on finit 1-1 avec une seconde mi-temps une seconde mi-temps où on les bouffe je dis les termes on les croque même les joueurs en interview disaient qu'ils avaient pas du tout prévu de reculer comme ça et puis contre Brest ouais bah Brest on les a on les a dominés je pense surtout dû à un Brest plus faible mais je pense que c'était dans notre continuité aussi de puis on avait nos recrues qui étaient déjà des recrues et puis la patte Stéphane qui commençait à prendre donc je pense que ça va être dans cette continuité face à Lyon surtout face à un Lyon affaibli je pense qu'on pourrait se retrouver dans un match très spectaculaire merci Os d'avoir follow la chaîne on continue de parler donc de ce match entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique Lyonnais on va parler maintenant des compositions d'équipes ces deux compositions qui sont bien différentes on va commencer et je vais te laisser la parole Tekken par présenter la composition de l'Olympique Lyonnais alors on en a brièvement parlé au commencement du live on a plusieurs absents à l'OL donc d'abord Léo Dubois qui s'est blessé et qui lui pour le coup est capitaine et titulaire quasi indiscutable surtout depuis l'arrivée de Peter Boss dans le 11e départ et son absence va logiquement être comblée par Malo Gusto normalement ce serait très étonnant que Peter Boss nous gratifie d'un déplacement d'un efforceur central dans le couloir droit pour faire un peu une bavare en équipe de France je doute que l'entraîneur de Nierlanda va nous proposer ça donc Malo Gusto est probable comme titulaire à droite De Nayer qui va faire son retour depuis un bon moment et qui devrait être titulaire aux côtés de Diomandé Diomandé qui semble être vraiment le joueur pour jouer axe gauche qui va être privilégié par Peter Boss pour jouer toute la saison puisqu'au final on a un joueur qui est arrivé très récemment Jérôme Boateng qui lui peut jouer absolument axe gauche comme axe droit en défense centrale mais qui pour le moment n'est pas encore prêt à débuter donc on va dire que son intégration dans le 11e départ se posera un peu plus tard Emerson qui a été recruté pour être le titulaire vraiment indiscutable au poste de latérale gauche et nous faire oublier Maxwell Cornet ou Youssouf Conet auparavant donc ça rien ne change Anthony Lopez dans les buts pareil ça ne change pas un double pivot qui va peut-être être un petit peu remanié par rapport à ce qu'on a vu précédemment contre Nantes où c'était Cacré-Guimarech là ce serait peut-être Mendes parce que Guimarech on en a parlé tout à l'heure aussi avec Paqueta qui revient du Brésil qui a eu beaucoup de jet lag on va dire et qui a peut-être pas encore la forme physique pour réenchaîner tout de suite des dimanches un autre match donc ce sera peut-être Thiago Mendes qui va démarrer on va dire que c'est encore en suspens peut-être que demain soir la composition du groupe pourrait nous éclairer peut-être que si un des Brésiliens manque à l'appel on pourra en déduire la composition du 11 au milieu et puis enfin en attaque ce qui va être scruté vraiment par beaucoup de monde c'est la potentielle première titularisation de Xardin Shaqiri voilà le Suisse qui est arrivé à l'OL depuis un petit peu moins de trois semaines maintenant voilà qui a raté le rassemblement avec la sélection pour continuer à s'entraîner pour reprendre de la condition physique et pour se rapprocher le plus vite possible d'une titularisation avec l'OL donc qui va peut-être bénéficier de ce contexte où l'équipe est un petit peu remaniée on a Tino Kadeweri qui est absent aussi pour blessure donc ça limite vraiment les possibilités offensives de l'OL et augmente évidemment la probabilité que Shaqiri soit titulaire et puis ensuite ça ne change pas Karl Toku Ekambi qui avait joué déjà contre Clermont et contre Nantes Awar qui avait joué qui fait aussi un bon début de saison après une saison 20-21 qui était un petit peu voilà un petit peu en demi-teinte avec du bon du moins bon des moments un peu de troubles donc là voilà cette saison c'est un peu une nouvelle page qui s'écrit pour lui et il semble l'écrire positivement sur ses quatre premières journées disputées et puis enfin en pointe Moussa Dembele qui même si comme ça on n'y pense pas forcément mais Moussa Dembele qui est déjà à trois buts au classement débutant de Ligue 1 il fait un très bon démarrage mine de rien même si ses buts sont tous un petit peu soit sur pénalty soit avec des buts un petit peu de raccro si on peut se permettre l'expression mais qui reste assez fiable en termes de production offensive donc voilà qui va récupérer sa place de numéro 9 et vice-capitaine ce qui évidemment crédibilise encore plus sa titularisation oui c'est un 4-2-3-1 même si on peut imaginer également une ossature plus en 4-3-3 suivant la proposition que nous fera Peter Boss pour ce qui est de Strasbourg oui de Strasbourg je vais dire j'ai failli faire mais c'était bien Strasbourg il y a eu une défense à 3 ou à 5 encore une fois voilà c'est à l'appréciation de chacun qui semble être finalement la réponse la solution qui a été mise en place par le coach Stéphane ouais c'est surtout qu'il a mis ça en place parce que c'est en fonction de notre effectif notre effectif était beaucoup plus taillé pour avoir une défense à 3-5 ça dépend de l'animation offensive-défensive bien sûr mais plus 3-5-2 pour le coup comme on pouvait voir avec l'oreille c'était plus 5-3-2 mais ouais plus avec une défense le marchand Perrin-Djiku donc 2 recrues dedans Perrin qui a déjà joué qui a déjà joué tous les matchs depuis le début de la saison et qui est très impressionnant honnêtement belle surprise et le marchand qui a joué 20 minutes contre Brest et qui même en 20 minutes a plutôt satisfait donc au niveau de la défense centrale je pense qu'on devrait être assez solide cette saison avec des profils qui ont une bonne complémentarité je pense sur le côté droit Gilbert le retour de Gilbert qui a été si fort sur cette moitié de saison dernière quand il est venu en prêt bon coup de l'avoir ramené et à gauche Lienard c'est Lienard ou Kassi je savais pas mettre lequel des deux je dirais Lienard parce qu'il est capitaine mais si ça tenait qu'à moi je mettrais Kassi en piston gauche on parlait tout à l'heure également de la possible absence de Jean-Eude à Houlou à Houlou même s'il était de retour tu t'avais commencé à dire de toute façon on n'est pas certain qu'il soit titulaire avec le milieu de terrain de cette formation strasbourgeoise c'est un milieu à trois qui est très solide le problème pour Houlou c'est qu'il y a un bel garde qui devient de plus en plus fort qui commence vraiment à éclore Thomasson qui commence cette saison sur des bases folles et Persic qui depuis son arrivée en panic boy après la vente de Martin à Rennes en dernier jour du mercato 2019 il n'a jamais été un choix de l'orée et là avec Stéphane il a repris des couleurs on pourrait même dire qu'il a une nouvelle vie et il a même marqué contre Brest c'est pour dire que Persic s'il ne se reblesse pas comme il se blessait souvent oui il va s'imposer dans le 11 avec cette politique de jeu offensif que Stéphane veut mettre en place oui quel est le quel est ton avis sur Ludovic Ajor qui devrait évoluer en pointe avec Kevin Gamero Ben Ajor Gamero c'est du solide peu peu comment dire peu de clubs je pense peuvent se vanter d'avoir une doublette aussi aussi forte Ajor depuis qu'il est venu chez nous c'est solide l'année dernière c'est 16 buts c'est co-ex-ae-co avec Kevin Voland au classement débuteur donc c'est pas rien puis Gamero on connait Gamero pour ce qu'il est ce qu'il a fait et son animation notamment sans ballon qui constamment il attire les défenseurs à lui il ouvre des espaces juste avec ses petits mouvements en interline c'est très 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 intéressant et très puissant est-ce que tu crois qu'on pourrait adresser un parallèle entre la doublette Gamero Ajor de cette année à Strasbourg et la doublette Ben Yedder Slimani de la saison 2019-2020 à Monaco est-ce que tu crois dure question je pense qu'en termes d'animation offensif je pense ouais je pense que Gamero il est plutôt un peu comme dans ce profil de de Ben Yedder a joué a joué passe courte a joué dans les espaces et très bon finisseur il est là la finition et un genre je vais l'appeler comme ça mais c'est la tour de contrôle il fait les remises de la tête de meilleur de plus en plus efficace balle au pied parce que quand il arrivait c'était quand même pas ça mais il s'est amélioré je pense là ce qui l'a rendu encore plus fort ce qui l'a amené à faire sa grosse saison l'année dernière donc ouais je pense qu'on pourrait comparer dans une moindre mesure même si Ben Yedder Slimani ça arrive quand même du plus haut niveau oui c'est assez similaire mais plutôt en termes de de portrait robot on va dire c'est la petite que vous avez en regardant la compo non non mais c'est très juste avec un Gamero qui tourne autour de la genre comme Ben Yedder faisait avec Slimani ouais cette formation strasbourgeoise elle est très très intéressante je trouve quels sont les le joueur si je puis dire que tu n'as pas mis dans ce 11 là qui pourrait sortir du banc en cours de match et venir nous faire très très mal ah bah vas-y vas-y je crois je crois bien qu'il s'appelle Habib Diallo Habib Diallo en point je crois bien que ah bah oui si tu sors un Gamero genre que et que tu mets un Habib Diallo tu ne perds pas en qualité donc ouais je dirais clairement Habib Diallo Habib Diallo qui corrige moi si je me trompe mais je crois il a la plus grosse recrue de l'histoire du club quand il l'avait c'est ça 10 millions d'euros ouais c'est le plus gros investissement joueur du club Diallo qui était lui venu de Metz si mes souvenirs sont bons on l'avait pris à Metz dans les derniers jours du Mercato en octobre l'année dernière d'accord d'accord ouais mais à Strasbourg avec Motiba aussi oui bah Motiba on l'aime Motiba ouais Motiba ça fait deux ans les blessés c'est les grosses blessures sur grosses blessures Motiba quoi ouais c'est un joueur fragile quoi c'est ouais c'est devenu un joueur fragile ça l'était pas avant mais ça l'est devenu d'accord 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 quelle est la profondeur qu'on peut attendre au milieu de terrain par exemple on voit qu'il y a ce beau trio là on a parlé d'Aoulou en l'absence d'Aoulou est-ce que cette formation stra-bourgeoise a quand même de la qualité dans le secteur de jeu ah oui je pense que même le milieu là sans Aoulou je pense qu'il est meilleur parce qu'avec un Persic en fait Persic c'est pas quelqu'un qui va il va t'apporter offensivement et défensivement mais c'est c'est un peu le milieu de l'ombre c'est le milieu qui va faire les les transversales qui va faire les les décalages vraiment le milieu qui va qui va lancer comment dire qui va lancer qui va être à la base des offensives en fait qui va être à la base des 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 moments où on a la balle et qu'on attaque et sinon dans le milieu je pense que ben Belgaard qui est très qui porte très bien le ballon qui est très dangereux offensivement et qui se projette énormément vers l'avant et puis Thomas Soule qui derrière les deux attaquants est toujours autant un poison toujours aussi fort comment vous avez vous avez réussi à à faire on va dire sans sans ces sans ces absents il y a eu tu l'as dit Perrin et le marchand comme recrut cet été il y a eu Frédéric Gilbert il y a eu Gamero au final cette formation stratégique bourgeoise a énormément investi cet été ben on a investi sans investir à la fois parce qu'on a beaucoup recruté mais on a pas beaucoup dépensé donc je sais pas si vous avez pu voir le deal qui a pas fonctionné pour Zinezine Ferrat pour 250 000 euros à peu près on a été en grosse difficulté financière en fait ce mercato dû au au fiasco Mediapro et tout ce qui est Covid on est passé d'un budget de 60 millions à 30 millions donc le club a pas voulu trop investir et c'est pour ça notamment qu'il a fait revenir à Olu en prêt Gamero libre le marchand libre Perrin c'est du prêt avec option option quasi obligatoire de je crois 1,5 million il y a aussi Niamzy qui est venu lui c'est un transfert sec de 1,2 million puis là aussi c'est un transfert sec et Gilbert c'est un prêt mais on a investi sans vraiment investir plutôt des bonnes opportunités des bons coups plutôt que des grosses sommes ouais avec la cave de papy justement on avait fait un space qui parlait du mercato et on disait assez justement que de notre côté on se réveille souvent très tard dans le mercato et on fonctionne beaucoup aux opportunités par exemple le marchand il a été libéré par Fulham c'est pour ça qu'il est venu sinon il serait pas là actuellement dans la compo on regarde qu'est-ce qui est disponible de faire on observe et on passe à l'attaque à la fin une stratégie assez passive dans ce mercato et c'est vrai que c'est un peu un parallèle avec avec Jean-Laure Piquionnet Noël a fait cette même stratégie également par je vais dire par défaut faute d'avoir d'avoir pu vraiment être proactif et anticiper on s'adapte et on voit par rapport à la crise Covid et à Mediapro comme tu l'as dit ce fiasco pour ajouter un argument c'est passivité c'est aussi qu'on a été bloqué tout le long du mercato par le dossier Ferrat comme on n'avait pas énormément d'argent à mettre et qu'on voulait apparemment les dirigeants étaient vraiment déterminés à faire Ferrat au final ils ne pouvaient pas trop se permettre de dépenser s'ils voulaient faire Ferrat mais ils sont vite début août ils se sont rendus compte que le dossier ne l'est sûrement pas se faire du coup ils ont décidé de commencer à agir sur le plan défensif notamment est-ce que Frédéric Gilbert n'est pas finalement le remplaçant à Ferrat dans ce poste de piston droit on sait qu'il a joué quelques matchs avec non pas vraiment apparemment on cherchait plus un arrière gauche un piston gauche d'accord plutôt que de faire revenir Frédéric Gilbert mais avec ce que Gilbert a montré les 6 mois qu'il a fait chez nous et toutes nos pistes arrière gauche qui n'ont pas conclu qui n'ont pas amené à un accord enfin une venue chez nous bah au final avoir ramené Gilbert après un an c'est plutôt un bon coup d'accord d'accord oui parce qu'au final c'est vrai que on l'a pas forcément trop rappelé trop redit le fait de mettre Dimitri Liénard en tant que piston gauche n'est pas à la base c'est pas son poste de formation c'est pas là qu'il est prévu pour jouer ouais c'est ça il a fait son meilleur match de l'histoire du club de son histoire au club contre vous avec son coup franc en latéral gauche c'est son meilleur match chez nous mais sinon ouais non c'est pas un latéral gauche du tout de formation du tout oui et est-ce que finalement du peu qu'on l'a vu parce que ça fait plusieurs matchs qu'il a ce poste là c'est pas la première fois que bah depuis on va être depuis le début de la saison et est-ce que défensivement il arrive quand même à tenir la baraque parce que des personnes qui ne sont pas latéral gauche repositionnant latéral gauche nous aussi on a pas mal donné dans le sujet et c'est vrai que défensivement c'était compliqué mais ça s'entend parce que les joueurs ne sont pas défenseurs de base est-ce que Liénard défensivement tient quand même la route ou est-ce que c'est compliqué alors c'est loin d'être le meilleur défenseur du monde mais quand il veut il peut sauf que le problème c'est qu'il est très plus concentré pendant les matchs de plus quand il est capitaine depuis qu'il est capitaine il est plus concentré à gueuler sur les autres que jouer proprement donc moi perso je serais plus apte à mettre Cassi en piste en gauche même si c'est loin d'être l'assurance Tourix-Soski mais déjà plus plus solide défensivement quoi oui c'est vrai que ça offre plus de sérénité je pense au final ouais on va passer et Cassi surtout qui sort d'un gros match contre Brest voilà pour rajouter ça Anthony Cassi qui joue il joue aussi défenseur central si j'ai pas de bêtises il a fait quelques matchs en charnière alors à la base il est formé central après en réserve il avait joué milieu défensif et quand il a intégré le groupe il a joué latéral gauche ok il est un peu tout terrain en défense il jouait partout et puis il est il est des deux pieds il sait jouer des deux pieds on va passer à la dernière toute dernière partie de ce live on va clôturer tranquillement il est 21h57 on fait ces lives voilà d'une heure en général quel est finalement toi ton prono taken pour cette rencontre qui aura lieu dimanche on le dit un petit peu voilà dimanche sur Prime Vidéo commenté par Julien Brun quel est ton ton ressenti sur ce match comment tu le sens alors c'est évident que Strasbourg va vouloir se rassurer et confirmer sa victoire contre Brest d'avant la trêve pour autant j'ai vraiment le sentiment que l'OL est intrinsèquement supérieur et surtout que la la philosophie de Peter Boss s'imprègne jour après jour au sein de l'équipe et donc avec tous ces éléments là j'ai le sentiment quand même que l'OL va maîtriser son sujet mais devrait quand même s'imposer pas forcément non plus sur une grosse marge peut-être qu'il y aura juste un but d'écart à l'arrivée mais j'ai le sentiment quand même que l'OL va s'imposer comme ça si tu te donnais un score et si tu dois si je dois me donner juste un buteur alors côté Strasbourg à Jorck parce que je sais pas pourquoi chaque fois que je regarde des matchs de Strasbourg c'est à Jorck qui marque et j'en ai pas vu beaucoup ceci dit et côté lyonnais j'ai envie de nous alors pas forcément de nous porter l'oeil mais j'ai envie de dire que Shaqiri va peut-être marquer qu'il soit titulaire ou non j'ai envie que pour ses premiers débuts pour ses débuts à Lyon il puisse marquer son but et avoir l'ovation qu'il mérite ton ressenti toi Benoît sur ce match qui aura lieu dimanche soir bah moi je pense que ça va être un match assez équilibré pour le coup entre nous on est en rodage avec Stéphan on monte un peu en puissance et on reste quand même malgré tout inférieur à Lyon et un Lyon qui est également en rodage avec un nouveau coach mais avec théoriquement Paqueta Guémarège qui devraient pas jouer de nombreux blessés je pense que je pense qu'aucune des deux équipes va prendre l'avantage sur l'autre et je pense ça va finir en 1-1 avec but de Shaqiri je pense aussi parce que ça c'est c'est saut Strasbourg ça de prendre des buts des recrues des équipes adverses dans leur premier match et un but de Kevin Gamero donc un partout Et toi Melt qu'est-ce que tu en penses de ce match ? J'ai envie de croire la victoire lyonnaise mais je ne sais pas pourquoi je vois bien un match nul qui serait une décision clairement mais j'ai envie de voir cette équipe lyonnaise bien jouée et j'ai peur que le résultat finalement ne soit pas aussi clément et qu'on assiste peut-être à un match semblable à ce qu'on a vu face à Nantes on a gagné 15-0 face à Nantes je sens Strasbourg capable d'aller marquer au moins un but ce que n'a pas été capable de faire l'équipe d'Antoine Comboire donc je sens bien le 1-1 ou le 2-1 à l'arracher côté lyonnais un buteur de chaque côté j'ai bien envie de voir un but de milieu de terrain et je sens que si jamais un milieu de terrain doit marquer je mets une petite pièce sur Thomasson et côté lyonnais allez peut-être c'est un but un but de Paqueta s'il joue mais je pense que Paqueta jouera pas donc je vais dire où c'est Mawar Thomasson d'ailleurs qui a été exclu je crois lors du dernier Strasbourg-Ouel très prématuré il avait insulté l'arbitre il y avait eu déjà un mauvais geste et puis ensuite de ça il y avait eu les paroles gardiens qui n'avaient pas aidé merci beaucoup à ceux qui nous donnent son prono 3-1 pour l'OL ici merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat Cyril qui a beaucoup parlé à Waze qui s'est abonné merci à tous ceux qui ont passé une petite tête ceux qui n'ont pas parlé dans le chat mais qui sont venus quand même merci à vous tous d'avoir été présents pour ce live c'est la fin vous l'aurez compris merci beaucoup à Benoît de la cave de papy d'avoir accepté cette invitation pour venir parler de Strasbourg merci à vous aussi c'est avec un très très grand plaisir d'avoir pu faire ce live avec également toi Tekken qui m'a accompagné pendant cette petite heure de live c'est toujours un plaisir merci beaucoup merci également à Raf qui bien sûr nous dit le petit live qualitatif encore une fois on est extrêmement heureux de vous avoir fait vivre cet avant-match en direct sur Twitch n'hésitez pas à follow la chaîne n'hésitez pas à lâcher votre like et votre commentaire si vous regardez la rediffusion de ce live que vous trouverez sur Youtube en attendant les 22h on vous dit à plus tard et à dimanche soir pour les preview match toujours sur Football allez ciao ciao ciao